La même analyse peut être menée avec la vidéo du triple transit devant Jupiter, très rare, qui s'est produit le 24 janvier 2015. Les premières images ne montrent que deux satellites, Io et Callisto, devant le 10 de la planète, mais il y a trois ombres. Une analyse de la scène permet aussi de reconstruire la configuration géométrique qui rend compte de cette situation, à condition d'invoquer un troisième satellite hors du champ. A la différence du couple Pandora-Polyphème, l'observation du télescope spatial Hubble s'est poursuivie, finissant par révéler le satellite Europe responsable de l'ombre, qui initialement n'avait pas de source apparente. On voit aussi que l'ombre de Callisto est plus floue que celle d'Io. Cela fait que Callisto est plus loin de Jupiter que Io, ce qui accentue l'effet de pénombre. Sous-titrage Société Radio-Canada